Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Guillaume Garraud, député PS de Mayenne, tête de liste pour les pays de la Loire et pour les régionales et ancien ministre. Bonjour Guillaume Garraud. Bonjour. Le projet de loi sur les principes républicains, le séparatisme, voté aujourd'hui à l'Assemblée, quelle est la consigne au PS ? Est-ce que vous voterez ce texte ? D'abord, il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne au PS ? Il y aura une discussion ce matin au sein du groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale et ils nous prendront position, bien sûr, pour un vote cet après-midi. Bon, c'est quoi ce texte ? D'abord, c'était beaucoup d'annonces. Rappelez-vous le discours du président de la République au Mureau. Mais au final, on a un texte qui ne traite qu'une partie du problème. C'est plus un texte de posture, une loi de posture, parce qu'il y a certes des éléments intéressants dans le texte. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Que ce soit la protection des fonctionnaires, que ce soit le contrôle sur les fonds venant de l'étranger pour les associations cultuelles, tout ça, ça va dans le bon sens. Mais il manque quand même tout le reste, tout ce qu'avait annoncé le président Macron et qui ne se trouve pas dans le texte. Qu'est-ce qui manque pour le PS ? Écoutez, aujourd'hui, est-ce que la République, elle est incarnée quand on oublie de traiter l'éducation ? Quand on oublie de traiter le logement ? Quand on oublie de traiter les discriminations ? Où est aujourd'hui la politique de la ville dans ce pays ? Il n'y en a plus. Rappelez-vous, il y avait un rapport Borloo... Mais là, ce n'est pas un projet de loi sur la ville, encore une fois. Là, c'est un projet de loi sur les principes républicains. Mais vous pensez que les principes républicains, c'est simplement des mots en l'air comme ça ? Non, les principes républicains, il faut qu'ils soient réels, qu'ils soient vérifiés, qu'ils soient actés finalement dans la vie quotidienne et que la promesse républicaine d'émancipation, elle soit vivante. Et on ne trouve rien de cela dans le texte qui nous est proposé. Donc, c'est un texte finalement qui ne remplit pas l'objectif qui avait été assigné. Et Guillaume Garraud aussi, est-ce que ce n'est pas une première avancée quand même pour lutter contre le séparatisme dans certains quartiers, à l'heure où c'est grave ? Mais qui faille traiter des aspects qui ont été des aspects régaliens d'ordre public, il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais est-ce que ce sera efficace ? Est-ce qu'aujourd'hui, le texte qui nous est présenté sera suffisant pour aller aux racines aujourd'hui du séparatisme, aux racines de ce qui nourrit, ce terreau qui nourrit l'islamisme radical, puisque personne ne veut en parler. Mais enfin, c'est ça qui était aujourd'hui ciblé dans ce texte. Moi, je considère que le texte aujourd'hui, il est largement incomplet. Il est largement à côté des objectifs. Donc, vous voterez compte, vous allez vous abstenir. Réponse ce matin. Non, mais la tendance... Nous sommes plutôt sur une abstention, vous l'avez compris, parce que c'est une abstention de responsabilité finalement. Oui. Bon, certains vont dire au contraire que vous fuyez, en fait, certaines responsabilités, parce que vous ne voulez pas lutter contre le séparatisme, l'islamisme radical, quoi. Non, mais puisque... Je viens de vous expliquer, monsieur Roger. Oui, oui. Lorsqu'il y a des aspects qui sont positifs, nous le disons. Mais lorsqu'on oublie tout un pan, ou des pans entiers de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour lutter contre le séparatisme, on ne peut pas se réjouir, franchement. Bon, Guillaume Garraud, donc, a priori une abstention, vous allez le définir, en fait, tout à l'heure. Le Covid, les contaminations baissent légèrement en France, mais les variants inquiètent toujours. Il y aurait 800 cas, par exemple, de Sud-Africain en Moselle, selon le journal Le Figaro ce matin. La Moselle qui demande toujours des mesures locales, mais le gouvernement, lui, est inflexible. Alors, est-ce qu'il y a trop de centralisme là, ou est-ce qu'il faut raison garder ? Je trouve surtout qu'il y a du flou. Et ce que dit aujourd'hui le gouvernement n'est pas rassurant. Regardez sur l'éducation nationale. On a desserré la contrainte. Jusqu'à hier, lorsqu'il y avait un enfant qui, dans une classe, était atteint du Covid avec le variant anglais, la classe était fermée. Et l'enseignant était évidemment aussi cas contact. Aujourd'hui, il faut trois élèves atteints du variant anglais pour qu'on se décide à faire quelque chose et qu'on déclare l'enseignant lui-même cas contact. Comment voulez-vous que les Français soient rassurés là-dessus ? On a le sentiment qu'on avance avec le doigt mouillé. Alors, là encore, je reconnais que ce n'est pas facile de traiter une crise comme celle-là. Bien sûr que c'est complexe, difficile. Mais reconnaissez aussi que lorsque la vaccination n'avance pas, et moi, je le vois dans mon département et ma région, je le vois en Mayenne, je le vois évidemment partout dans nos pays d'Alois. Il n'y a pas suffisamment de doses, c'est ça qui arrive ? Mais encore, encore, samedi matin au marché à Laval, voilà ce que des personnes âgées me disaient. On voudrait se faire vacciner, mais on nous dit qu'il n'y a pas de créneau pour nous recevoir. On nous dit qu'il n'y a pas de vaccins. Alors, il n'y a pas suffisamment de doses. Bien sûr, on peut comprendre que, et à l'échelle européenne, on a un problème d'approvisionnement. Mais est-ce qu'on a tout fait aujourd'hui pour qu'on puisse produire en masse ce vaccin ? Beaucoup de gens se posent la question, en effet. Bon, donc, navigation à vue pour vous en ce moment. Sur le gaspillage alimentaire, alors c'est votre cheval de bataille depuis des années. Vous avez une nouvelle proposition de loi pour une nouvelle étape contre ce gaspillage alimentaire qui a été adoptée la semaine dernière. Vous souhaitez que cette lutte soit considérée comme une grande cause nationale, c'est ça, en fait, en 2021 ? Pourquoi ? Parce qu'on gaspille encore beaucoup trop ? On gaspille beaucoup trop. Ce sont des millions de tonnes, chaque année qui partent à la poubelle. Et rappelez-vous, au plan mondial, c'est un tiers de la production alimentaire mondiale qui termine dans les rebuts. Donc ça, ce n'est pas acceptable lorsqu'il y a autant de gens qui crèvent de faim. Et dans notre pays, on voit ce que c'est que la précarité alimentaire avec les files d'attente qui s'allongent à la soupe populaire ou devant les associations de solidarité. Vous avez essayé d'associer, par exemple, les géants de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Alors, moi, ce que je constate, c'est que depuis 2016, j'avais fait voter une première loi en 2016 contre le gaspillage alimentaire qui avait permis d'engager un vrai pas en avant avec des vrais résultats. Par exemple, les dons des grandes surfaces aux associations de solidarité, ce sont les restos du cœur qui nous le disent, ont augmenté de 24% le vote de cette loi. Mais aujourd'hui, en effet, il faut aller beaucoup plus loin. Et moi, je veux mettre l'accent sur une grande cause nationale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable de jeter autant lorsqu'il y a autant de gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement tous les jours. Donc ça, il faut mettre les moyens. Mais il faut aussi mettre les moyens sur l'éducation à l'alimentation. L'éducation contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, ça fait partie des propositions que je porte dans cette loi. Dans l'éducation, alors comment ? Ça se passe par un travail dans les cantines ? C'est ça, directement ? Pas simplement dans les cantines. Moi, je considère que c'est à l'école qu'il faut conduire ce travail. On manque beaucoup de choses à l'école. Oui, mais on est le pays du bien-manger, monsieur Roger. On est le pays du bien-manger, on est tous fiers. Eh bien, ça ne s'invente pas. Il faut transmettre des repères, des savoirs, des connaissances aux enfants. Et je pense que c'est une mission de l'État aujourd'hui. Oui, alors vous êtes en campagne pour les régions Pays de la Loire. Vous menez en fait une liste de gauche écologique. Mais vous avez quand même sur votre chemin un écolo LREM, ex-LREM, Mathieu Orphelin. Vous n'arrivez pas à construire une alliance commune ? Et Sécolo ? Je souhaite bien sûr qu'on travaille ensemble. Et le plus tôt sera le mieux. Moi, ce que je souhaite, c'est fédérer. Fédérer pour agir. Pour apporter des solutions aujourd'hui aux habitants de nos pays de la Loire. Parce que les habitants de notre région sont inquiets, comme tous les Français, sur l'avenir, sur l'emploi, sur la santé. La question des dénières médicaux, on la connaît dans notre région. La question aujourd'hui de la précarité des jeunes, on la connaît dans notre région. Donc il faut à la fois des solutions très concrètes, à court terme, mais il faut aussi être capable de se projeter pour demain, dans l'avenir. Une région où il fait bon vivre pour tout le monde, c'est le projet que je veux porter. Moi, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une candidature d'expérience. Moi, je suis une candidature que je veux solide dans la crise que nous traversons. Mais vous faites de la politique, vous savez qu'il faut des alliances. Donc est-ce que Mathieu Orphelin est prêt à faire alliance avec vous ou pas ? Écoutez, pour le moment, les choses ne sont pas faites, hélas. Mais moi, je veux toujours porter, je le dis, cette candidature pour fédérer. Pour faire en sorte qu'on puisse tous travailler ensemble. Et alors que, vous savez, aujourd'hui à gauche, on sent bien les électeurs qui nous disent mais rassemblez-vous, mettez-vous ensemble. Les électeurs socialistes aujourd'hui, ils ont le blues. Ils sont perdus. Ce serait un magnifique signal, en effet. Mais bon, écoutez, nous continuons de travailler, porter des solutions, être là auprès des habitants de notre région. C'est comme ça qu'on convaincra. Vous souhaitez une candidature unique aussi à gauche pour la future présidentielle ? Je crois qu'on en a besoin. Anne Hidalgo est la seule candidate. Alors, ne comptez pas sur moi ce matin pour me prononcer pour tel ou tel. Moi, ce que je crois très important, c'est de passer les étapes les unes après les autres. Il y a d'abord devant nous les élections régionales et départementales et puis il y a surtout le projet. Qu'est-ce qu'on dit aux Français ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? C'est quoi la France de 2022 jusqu'à 2029 ? Donc voilà, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui regarder de près. Et c'est ça aussi la crédibilité de la politique. Être capable de faire des propositions concrètes et des propositions qui soulèvent l'espoir pour demain. Question avec Guillaume Garraud, avec Cécile Ménibus. Oui, la défenseur des droits, Claire Hédon, a proposé de créer des zones sans contrôle d'identité dans les quartiers. Est-ce qu'il faut maintenir cette proposition ou y renoncer en fait ? Moi, je n'ai pas bien compris cette proposition. Je considère que la République, elle est partout chez elle. Donc la République, c'est égalité de droits et de devoirs. Mais j'entends bien ce que dit Claire Hédon. C'est qu'il y a parfois le sentiment que précisément, la République n'est pas égale. Sur le contrôle au faciès, par exemple ? Il y a la question des contrôles au faciès qui se pose et qui n'est pas nouvelle. Donc il faut trouver des réponses, des solutions. Et la proposition, que je ne retiens pas, de Claire Hédon, elle a le mérite de poser à nouveau le sujet et d'amener l'ensemble des acteurs publics à apporter leur solution. Oui, mais on dit zone de non-droit qui deviendrait zone de non-loi. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas une proposition que je retiens. Donc, voilà, moi je considère que la République, c'est tous égaux en droit et en devoir. Merci Guillaume Garraud, député PS de Mayenne, tête de liste pour les pays de la Loire, pour les régionales et ancien ministre d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio. Merci à vous.